Cette vidéo est sponsorisée par moi. On en reparle à la fin, t'inquiète. Quand j'ai commencé à être prof, je me sentais nul, mais j'allais bien. En fait, je me sentais plutôt à ma place, et le métier me plaisait. C'était il y a trois ans, et depuis, tout a changé. En novembre 2019, je reçois une inspectrice avec un grand sourire dans ma salle de classe, l'heure se passe, et après on a un entretien, et je me fais défoncer. Selon elle, ce que j'ai fait, c'est sans aucun intérêt. J'ai reçu après le rapport d'inspection, et c'était vraiment horrible. En gros, ce qui était dedans, c'est que, tout simplement, j'étais un prof nul à chier. Alors ce rapport, il commence par un résumé de ma séance, et à chaque phrase, il y a un petit mot qui vient dire ce que je fais pas, ou ce que je fais mal, selon cette inspectrice. Puis vient une longue liste, un bilan de compétences, un genre de liste de courses, et là, c'est une catastrophe. Selon elle, j'utilise pas les bons termes en classe, j'ai pas la bonne démarche, je fais pas assez écrire les élèves, mes cours sont pas assez clairs, pas assez structurés. Ils ont aucun sens pour les élèves. Pour elle, quand je pose des questions sur une image, en fait, je joue aux devinettes avec les élèves, et ça ne construit rien du tout. Quand je montre une vidéo floue, mais que j'ai réalisée moi-même pour les élèves, elle me dit, pas que l'idée pourra être bonne, elle me dit, vidéo sur laquelle on observe surtout des reflets en forme de collier, donc les reflets des lumières, quoi. Bref, je suis un prof de merde. En tout cas, quand je lis ce truc-là devant le secrétaire du collège qui vient de me le donner, c'est comme ça que je le ressens. Et je me sens super mal, à tel point que je vais demander à plein plein de gens autour de moi de lire le rapport et de me dire ce qu'eux en pensent. Et en fait, ce qu'ils me répondent ne me satisfait pas. Ils me disent qu'il ne faut pas trop écouter l'inspection, que c'est des gens qui sont loin du terrain, que le rapport s'est rempli de langue de bois, complètement creuse, du genre, il faut mettre les lèvres au cœur de l'apprentissage, et qu'en plus, c'est quand même vachement violent comme description, c'est vachement violent comme manière de tourner les choses, que c'est vraiment tourner d'ailleurs de manière à me faire passer pour un genre de demeurer. Sauf que moi, ça me pose un vrai problème, parce que que j'admette que ce qu'elle raconte est vrai, ou que je me dise que c'est de la merde, ça me met dans une position horrible. Parce que si je me dis qu'elle a raison, je dois accepter de me sentir super mal déjà, puis je dois surtout en tirer les conclusions, c'est-à-dire que tous les cours déjà faits poubelle, on refait tout, c'est fondamentalement mauvais, donc on refait tout. Sauf que humainement, ce n'est pas possible, c'est un boulot trop lourd. Mais bon, je ne fais pas l'affaire, alors il faut bien que je rentre dans les clous. Mais si je me dis qu'elle a tort, c'est encore pire en fait. Parce que moi, ça me renvoie à mon rôle de prof. Si elle a tort, comment moi je me positionne par rapport à ça ? Parce qu'être prof finalement, c'est faire à des élèves la même chose que ce que cette inspectrice m'a fait. Alors oui, c'est qu'une foutue formalité administrative, cette histoire de bilan de compétences-là. C'est une évaluation sur une seule heure de cours, en situation de stress, résumée dans un rapport qui ressemble à une liste de courses dans laquelle on me reproche de ne pas avoir mis tel ou tel produit. Oui, il faut relativiser, d'accord, c'est qu'un papier. Mais un bulletin aussi, c'est qu'un papier. Je peux vraiment faire les mêmes reproches que ce que je fais à cette inspectrice à toutes les évaluations que j'ai faites. Je faisais pareil en corrigeant mes copies. C'était une checklist de ce que je trouvais non satisfaisant. Et je regardais un travail, et selon ce que je pensais être juste, je disais si les élèves savaient ce que je voulais, moi, qu'ils sachent. Et est-ce que ce rapport d'inspection est si différent aussi des appréciations que je mettais dans les bulletins des élèves ? Je veux dire, oui, évidemment, il y a dans ce truc de l'inspectrice énormément de bullshit, de jugement à l'emporte-pièce. Mais est-ce qu'il y en avait moins dans mes appréciations dans les bulletins ? Attention à approfondir le travail. Il faut revoir les leçons. Il faut se ressaisir. Ça manque de sérieux. Belle implication. Attitude positive. C'est de la langue de bois, en fait. Et en soi, c'est pas tant un problème que ça de faire de la langue de bois. Mais le problème, c'est que le contexte scolaire, ça devient très vite le contexte familial. Et en fait, ça a des effets. Si une inspection m'avait fait énormément de mal, imaginez le mal que ça pouvait faire à un élève, le bulletin qu'il reçoit avec plein d'appréciations négatives. Imaginez le mal que moi, je, pouvais faire à des élèves. Et en gros, à partir de là, j'ai changé complètement de vision sur mon boulot. Le plus beau métier du monde, aider les élèves à se construire, tous ces trucs-là, moi, ça a complètement pris l'eau. Maintenant, j'avais l'impression d'avoir fait du mal à des gens, je repassais dans ma tête tout ce que j'avais dit pendant les conseils de classe. Parfois, ce que j'avais dit en classe aussi, ce que j'avais dit à mes collègues, ce que je mettais dans les appréciations. Je ressassais et je m'en voulais. Et du coup, d'abord, je me suis dit qu'il fallait que je fasse mieux. J'ai tout changé dans ma manière de faire cours. Je montrais les évaluations aux élèves avant de les faire passer. J'en faisais plus en me disant qu'en en faisant plus, ça permettait de se rattraper plus facilement. J'ai redécoupé toute l'organisation de l'année pour que ce soit plus court, pour que ce soit plus facile à apprendre. Mais en fait, quand il y a eu le premier confinement, j'ai réalisé que j'avais un décalage total avec l'éducation nationale. J'étais dans une espèce de fossé qui s'est creusé entre moi et l'éducation nationale. Mes collègues, ils étaient horrifiés par le fait de ne pas voir leurs élèves, alors que moi, ça me soulageait énormément. Il n'y avait pas d'évaluation obligatoire, il n'y avait pas de conflit, il n'y avait pas de punition. C'était un bonheur. Et ça contrastait énormément avec le stress que je ressentais quand j'allais en cours. Finalement, pour moi, les élèves, ils étaient bien mieux chez eux que dans ma classe. Ce que je faisais comme cours, ça n'avait plus aucun sens. Les meilleures choses que j'ai faites dans l'éducation nationale, je considère encore maintenant que c'est pendant toute cette période à distance avec le confinement. Parce qu'en fait, je faisais comme ce que je fais en vidéo ici. Quand vous me regardez, ce n'est pas sous la contrainte, on ne vous oblige pas à me regarder. Vous n'avez pas la pression d'une évaluation, je ne vais pas vous punir. Je ne vais pas aller voir vos parents. Et en vrai, ça, ça paraît con, mais ça change tout. Et en mai et juin 2020, on a dû retourner en classe, mais franchement, avec les conditions, avec le protocole sanitaire et tout, puis l'approche des vacances et tout, il n'y avait aucune exigence à avoir. Et du coup, ça allait plutôt bien. Il n'y avait pas vraiment de stress. Par contre, après, il y a eu le mois de septembre. Alors c'est simple, j'ai commencé à faire des cauchemars à la mi-août 2020. C'était sur la rentrée exclusivement. Je me suis mis à bosser énormément pour qu'il n'y ait pas de conflit en classe, parce que je ne supportais plus de mettre des punitions. Puis je voulais que les évaluations soient réussies, parce que je n'en pouvais plus de mettre des mauvaises notes, enfin, des mauvais bilans de compétences. Et en fait, entre ça et le fait d'être prof principal, et à la fois encore dans un nouveau collège, j'ai tenu cinq semaines. Au début, je pleurais juste dans ma voiture. À un moment, je n'ai plus réussi à dormir. Après quelques jours, je suis allé chez mon médecin, surtout pour éviter de m'endormir au volant, parce que c'était le principal risque, c'était de me cracher en voiture, en fait. Et le médecin m'a dit que c'était le signe d'un début de dépression. Et en gros, j'ai fait un burn-out, quoi. Et vraiment, il m'a fallu des mois pour réaliser que le problème, ce n'était pas ma santé mentale. La vérité, c'est que j'avais des valeurs, et les valeurs que je pensais défendre en tant que prof, c'était très, très loin de la réalité de ce que je faisais. Je pensais que j'aidais, que je formais, que j'éduquais. Et après l'inspection, je me suis dit qu'en fait, je ne faisais que décourager des gosses, remplir leur temps de cours barbants, quoi. Des cours dont ils ne se souviendront pas, que ce soit dans leur vie ou même juste 15 jours après, quoi. Je leur faisais du mal, en fait, comme cette inspectrice m'avait fait du mal. Et je me posais plein de questions. Qui j'étais pour faire ça ? À quoi je participais, en fait ? Je faisais vraiment de l'émancipation. C'était ça le but. Ça émancipe un gosse de passer son temps à subir des reproches ? Quand j'étais élève, je ne m'en rendais pas compte, parce que j'étais validé par l'institution scolaire. Par les bonnes notes, par les bulletins, tout ça. Je n'avais pas envie de remettre tout ça en cause, parce que moi, j'en profitais globalement. Mais quand je suis devenu prof, ce rapport d'inspection, il m'a craché tout ça en pleine face. En fait, je suis devenu un mauvais élève en tant que prof. L'impression d'être nul, de ne pas être à sa place, d'être une déception, de jamais en faire assez. J'ai enfin réalisé ce que c'était d'être en échec scolaire, en étant enseignant et en étant moi-même en échec dans l'éducation nationale. Et voilà pourquoi j'ai quitté l'éducation nationale. Parce que ça me donnait un pouvoir dont je me sentais illégitime, et que ce pouvoir, dans les conditions d'un établissement scolaire, je le percevais fondamentalement comme une nuisance. Et une nuisance dont moi, j'étais responsable. Donner de bons et de mauvais points à des gens qui sont obligés d'être là, et qu'en plus, ça ait des conséquences réelles, et parfois hyper néfastes sur la vie de ces gens, sur leur vie familiale surtout, c'était plus possible pour moi. J'arrivais plus à croire le « c'est pour son bien ». Et du coup, j'ai décidé de transformer ces années dans l'éducation nationale dans un témoignage écrit, qui existe sous forme de livre. Alors ça s'appelle « Mauvais élève », et j'y développe bien plus de choses que dans cette vidéo. C'est donc moi qui sponsorise la vidéo pour faire la promotion de ce livre. Il y a deux liens disponibles sous la vidéo. Il y a une version papier, comme celle-là, qui normalement est à 20 euros, mais pour le mois de décembre, est à 15 euros. Voilà, c'est une petite promotion commerciale. Et il y a une version électronique qui, elle, est à 7 euros pour les gens qui ont une liseuse. Si vous avez des proches que ça intéresse, s'ils sont profs, s'ils veulent être profs, s'ils veulent arrêter d'être profs, ça peut faire un très bon cadeau de Noël. Et si vous aimez les vidéos et les histoires que je mets sur Wattpad, vous trouverez un peu ma patte dans la manière d'écrire, évidemment. Et enfin, bien sûr, je vous invite encore plus que d'habitude à partager cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce, ça soutient la chaîne. Si vous voulez discuter, il y a l'espace commentaire. Et je suis normalement en live aujourd'hui, 1er décembre, avec Calivision à 16h, donc en théorie maintenant, pour parler de ce livre, justement. En attendant la suite, je vous souhaite le meilleur, et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada